salut à tous on se retrouve pour l'épisode 1602 du zap image on commence aujourd'hui en ce 6 octobre avec quelques anniversaires comme d'habitude tout d'abord le défenseur français théo hernandez il fait aujourd'hui ses 24 ans le défenseur de l'assimulant le défenseur aussi de l'équipe de france 1 verra certainement demain contre la belgique bon anniversaire à lui et aussi l'attaquant danois casper dolberg l'attaquant niçois il fait aujourd'hui ses 24 ans et pour finir le défenseur portugais ricardo perreira il fait lui aujourd'hui ses 28 ans ensuite on ouvre la page nation league car ce soir c'est la première demi finale donc c'est l'italie contre l'espagne c'est ce soir à 20h45 le match est diffusé sur tfx donc sur la chaîne 10 de la tnt donc première demi-finale de cette ligue des nations ce gros italie-espagne n'oubliez pas que c'est la dernière demi finale de l'euro 2020 l'italie a s'est imposé au tir au but contre les espagnols et sur l'application one football donc l'appli numéro un sur le foot il ya tout que ça soit les actualités de foot les transferts les stats des joueurs les stats des équipes vous retrouvez tout à bien sûr sur cette appli en première ligne de description l'appli numéro un sur le foot donc on peut voir que ce italie-espagne on peut sur cette appli bien sûr prédire qui va remporter le match on peut voir qu'il ya beaucoup de monde à bien sûr assure cette application plus de 239 mille personnes ont mis un petit vote donc moi je pars comme sur l'italie les gars vainqueurs on peut voir que 62% voient l'italie s'imposer ce soir contre l'espagne à 33% voient les espagnols se qualifier pour cette finale de la ligue des nations on peut voir le match en chiffres bien sûr pour voir toutes les stats de cette rencontre n'oubliez pas que l'italie est actuellement sur une magnifique série de 37 match d'affilée sans défaite à l'italie poursuivra telle sa série d'inversibilité ce soir face à l'espagne à zéro défaite lors de ses 37 derniers matchs c'est la plus longue série de l'histoire du football pour une nation donc 28 victoires neuf match nul 0 défaite pour cette équipe italienne qui reçoit ce soir l'espagne et louis henrique et le sélectionneur espagnol il a dit ce n'est pas hasard si l'italie compte 37 match sans perdre il joue très bien et c'est pourquoi ils sont la meilleure équipe d'europe est l'une des meilleures au monde à cette équipe italienne a qu'a remporté quand même l'euro il ya quelques semaines et manchini cette fois-ci le sélectionneur italien il a dit je suis d'accord avec lui c'est nérique et nous perdons tôt ou tard mais nous voudrions continuer ainsi jusqu'à la fin de l'année 2022 donc en gros ben si gagnent encore tous les matchs pendant cette année 2021 donc bien sûr ça serait l'italie qui gagnerait cette deuxième édition de la nation league qui ligny il a fait une déclaration avant le match de ce soir à contre l'espagne le souvenir du match contre l'espagne est encore bien imprimé dans nos têtes et nos coeurs il faudra rester lucide nous avons beaucoup de respect pour cette sélection on doit mieux gérer les différentes phases de la rencontre alba aussi un vous souvenez il y avait une petite altercation entre qui est ligny et alba alors du match de l'euro à cette demi finale bien sûr et on peut voir les compos ce soir les compos probable donc déjà compos italy donc donnarumma devrait commencer titulaire avec emerson le défenseur lyonnais qui ligny bonucci di lorenzo côté droit jorginho verrati barella ça c'est le gros milieu italien vraiment un sacré milieu avec énormément d'expérience et devant pellegrini insigne et devrait commencer en tant que numéro 9 que immobilier et forfait et frederico qu'ils a côté droit et un côté espagnol de una y simona devrait garder les buts de l'espagne ce soir réguilane côté gauche donc alba sur le banc normalement potoresse emmerick la porte aspel et cuetta bousquet merino coquet en milieu de terrain au ya zarbal ferran torres et pablo sarabia donc ça va être ça ce soir le 11 espagnol donc pedriens les gars normalement tout le temps titulaire avec l'espagne donc les forfaits pour les deux prochains matchs toujours avec ce italy espagne donc le match ce soir est à guichet fermé donc le match se déroule en italie tous les matchs de ligue des nations se déroule en italie donc ce soir à milan demain à turin et la finale qui est programmée dimanche à 20h45 une nouvelle fois à sanciro donc le match de ce soir les gars il y aura beaucoup de monde bien sûr vu que le match est à guichet fermé et donnarumma sur le risque de se faire cibler parce qu'il devrait commencer titulaire à le gardien italien mais donnarumma de retour à sanciro à son ancien stade quand il évoluait du côté de l'acé milan vous savez que c'est tendu entre lui et les supporters milanais j'ai tout donné à milan jusqu'à la fin si quelque chose de négatif se produit je serai vraiment navré car cette demi finale est un match très important j'espère que les fans pourront nous aider donc il a dit ça en conférence de presse hier donnarumma mais du côté de sanciro des banderoles contre donnarumma ont été déployés à milan hier tu ne seras plus jamais le bienvenu à milan n'oubliez pas qu'il a quitté cette équipe de l'acé à milan gratuitement pour rejoindre le paris saint-germain et quelques semaines une déclaration de roberto mancini sur son gardien donnarumma est le meilleur gardien du monde en ce moment et même si au paris saint-germain il ya notre grand gardien je ne pense pas qu'il restera longtemps sur le banc je pense qu'il peut aider paris à gagner la ligue des champions donc pour mancini bien sûr le gardien numéro un au paris saint-germain ça devrait être donnarumma toujours avec cette sélection italienne donc l'équipementier puma a développé une nouvelle technologie appelée ultra wave cette nouvelle technologie de vêtements ultra performante et la plus légère jamais conçu a permis d'obtenir le maillot de football le plus rapide du monde après voilà puma il sera porté pour la première fois ce soir contre l'espagne donc avec cette nouvelle technologie donc il est réduit de 45% le poids du maillot donc le maillot pèse seulement 72 grammes donc voilà très peu donc voilà une petite info un concernant le maillot de l'italie ce soir est toujours avec cette sélection italienne donc la fédération italienne présente son nouveau logo celui de la squadra azura ne changera pas et pour finir avec ce match ce soir donc on va parler de l'arbitre de la rencontre bien sûr quelqu'un de très important donc sergueï carassev sera l'arbitre du match entre l'italie et l'espagne ce soir ensuite on va parler de l'autre demi finale c'est demain et ça concerne bien sûr l'équipe de france qui joue contre la belgique à turin et on peut voir ça fait la une du journal l'équipe aujourd'hui la fête des voisins plus de trois ans après la demi finale victorieuse des bleus face au diable rouge lors de la coupe du monde 2018 le climat semble s'être apaisé entre les deux pays qui vont s'affronter demain à turin en italien pour cette deuxième demi finale de ligue des nations et thomas foquet donc un joueur belge avant le match contre les bleus en ligue des nations donc il était en conférence de presse hier il a dit un sentiment de revanche donc pour le belge bien sûr il veut se venger par rapport à la demi finale perdue contre l'équipe de france lors de la coupe du monde 2018 un gros choc bien sûr à ce belgique france et toujours avec les bleus donc noël le grec le président de la fédération française de football il a dit battre la belgique c'est un objectif à noël le grec le président de la fff est venu s'exprimer devant les joueurs de l'équipe de france juste avant la séance à huis clos hier donc son objectif bien sûr c'est que les bleus se qualifient pour la finale qui va se dérouler dimanche prochain et l'équipe de france hier s'est entraîné à une défense à trois à deux jours du choc face à la belgique demain les bleus pourraient donc réutiliser le dispositif utilisé face à la finlande lors du dernier match de l'équipe de france ou encore la suisse durant l'euro donc contre les suisses ça avait été un désastre une défense à trois bien sûr un dispositif inédit pour des chans vous souvenez il avait changé son dispositif en plein match après on avait quand même renversé le match on a quand même perdu bien sûr contre les suisses mais voilà normalement l'équipe de france devrait jouer avec trois défenseurs demain contre cette équipe belge ensuite une déclaration de sélectionneur didier deschamps par rapport au niveau de kilian mbappé donc mbappé il semblait plus fort il ya deux ans 22 ans il a joué 50 matchs en sélection vous vous rendez compte le problème c'est qu'il a été très fort tout de suite et que les attentes sont très élevées cela donne l'impression qu'il ne les maintient pas c'est que depuis quand même pas mal de temps il ya beaucoup de monde à qui disent que kilian mbappé régresse ça qu'il a commencé quand même très très fort il était très jeune il a remporté directement la coupe du monde et c'est très compliqué de garder un niveau aussi élevé qu'avec il ya de mbappé lors de l'année 2018 et 5 avec l'équipe de france et avec le paris saint-germain mbappé actuellement c'est pas ouf un deux séries compliquées pour mbappé avec le psg et l'équipe de france donc avec le paris saint-germain c'est zéro but sur ses six derniers matchs c'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive et avec les bleus c'est zéro but sur ses six derniers matchs pire série égalé donc actuellement muet qu'il ya de mbappé en espérant que demain ils puissent marquer toujours avec des champs il parle cette fois ci de son trio d'attaque un griezmann benzema mbappé si je crois toujours au trio benzema griezmann mbappé bien sûr le talent plus le talent ça ne va pas au détriment de l'efficacité et de l'équilibre la complémentarité nécessite de la répétition donc en gros ben il dit que ça fonctionnera de mieux en mieux bien sûr plus joueront ensemble le trio des bleus et toujours avec l'équipe de france il ya un autre poste où il ya beaucoup de concurrence au poste deux gardiens donc l'expérience hugo louris et la relève un mike mignon qui sera certainement dans le futur 1 le gardien numéro un des bleus donc louris mike mignon duel à distance donc en club toute compétition confondue donc louris et sept matchs dix buts encaissés trois clean sheet et mike mignon c'est neuf matchs dix buts encaissés trois clean sheet à quasiment les mêmes stats pour les deux gardiens français et à cette belle photo des frères hernandez ensemble en sélection avec les bleus 1 donc peut-être on pourrait les voir même titulaire les deux locas hernandez dans la défense à 3 demain et théo hernandez sur le côté gauche de la défense même de l'attaque vu que l'équipe de france va jouer avec trois défenseurs demain donc une belle photo des frères hernandez ensuite on va parler de l'olympique lyonnais féminin car hier elle jouait un match de ligue des champions et les lyonnaises se sont imposés 3-0 en suède du côté de haken à nos parfaits pour lyon et l'hommage des lyonnaises à amel magerie victime d'une rupture des ligaments croisés lors de leur dernière victoire en face de groupe de la ldc donc bien sûr elles ont rendu hommage à leur coéquipière blessée donc belle victoire des lyonnaises on peut voir qu'actuellement elles sont en tête devant l'équipe du benfica le bayern et l'équipe de haken battu hier soir et le paris saint-germain version un film joue ce soir du côté de bray d'hablique ensuite on va parler de djamal ben madi aurait décidé de ne pas sélectionner en dit de l'or après avoir appris que ce dernier a accepté de renoncer à la coupe d'afrique des nations au moment de s'engager avec l'équipe de nice oublie pas que la canne commence le 9 janvier prochain jusqu'au 6 février donc ça impacte beaucoup de clubs donc par exemple un club comme je sais pas l'équipe de liverpool donc moi met ça là ne sera pas là avec l'équipe de liverpool avec qui va jouer avec l'egypte la même chose pour sadio mané il va jouer avec le sénégal donc beaucoup de clubs vont être impactés donc l'équipe de nice les gars n'a pas voulu que andy de l'or aïe à cette coupe d'afrique des nations c'est pour ça que djamal ben madi ne l'a pas sélectionné pour les deux prochains matchs algériens ensuite officiel l'uefa dévoile le logo de l'euro 2024 donc cet euro dans trois ans exactement se déroule du côté de l'allemagne donc voilà le nouveau logo pour ce championnat d'europe et on peut voir que le stade donc le stade de berlin voilà le stade calculera bien sûr la finale de l'euro 2024 aux couleurs du nouveau logo ensuite il y a un an jour pour jour aston villa infligeait une claque monumentale à liverpool c'était lors d'un match de coupe de la ligue anglaise et aston villa avait infligé un 7-2 à l'équipe des reds cette équipe de liverpool des fêtes historiques bien sûr des reds on va parler cette fois ci de kylian mbappé donc hier je vous avais montré pas mal de déclarations de mbappé aujourd'hui encore donc le paris saint germain tout d'abord espère toujours convaincre kylian mbappé de prolonger ainsi l'objectif bien sûr du psg conserver son jeu et d'après adrien grenier à le psg pourrait formuler une nouvelle offre de prolongation à kylian mbappé il s'agirait là d'un contrat courte durée avec un salaire qui ferait de lui le genre le mieux payé de l'effectif paris va encore le prolonger ainsi l'objectif du paris saint germain essayer de prolonger kylian mbappé oublie pas qu'il en fait le contrat va en juin 2022 donc il pourra partir gratuitement du paris saint germain et bien sûr le psg n'aimerait pas trop c'est pour ça qu'ils aimeraient le prolonger même d'une saison supplémentaire et bien sûr il pourrait voir son salaire largement augmenté et florentino perez à propos de mbappé hier il a dit à le président du ral madrid nous espérons que le 1er janvier tout pourra être résolu bien sûr qu'il peut déjà signé un pré contrat avec l'équipe du ral madrid kylian mbappé dès le 1er janvier mais bien sûr s'ils signent ce pré contrat pourra jouer seulement avec le ral à partir du 1er juillet 2022 et perez il a dit mes propos ont été mal interprétés ce que j'ai dit et qu'il faut attendre l'année prochaine pour avoir des nouvelles et ce toujours dans le respect du paris saint germain avec lequel nous entretenons de bonnes relations voilà il a dû revenir sur ce qu'il avait dit juste avant ce que leonardo les gars n'a pas du tout apprécié la déclaration de florentino perez donc sur la nouvelle sortie de perez leonardo il a dit cela fait deux ans que ça dure je rappelle juste que la période de mercato est terminée qu'une saison est en cours le ral madrid ne peut pas continuer à se comporter de cette manière que cela cesse voilà que le président par exemple du ral madrid parle de kilian mbappé hors période de mercato ça le paris saint germain n'aime pas du tout on peut voir bien sûr la déclaration de leonardo bien sûr assure perez et sinon des autres déclarations de kilian mbappé ce qu'hier c'était seulement la moitié de l'interview donc là quelques autres donc il a dit je ne veux pas baratiner les gens avec sa concernant sa prolongation c'est fatiguant pour tout le monde je pense qu'on peut créer quelque chose d'extraordinaire cette année il aussi dit il parle de nino mendès la nouvelle recrue du paris saint germain donc une au mendès à gauche 19 ans c'est un jeune extraordinaire moi je ne le connaissais pas trop je ne le connaissais que de football manager les talents à suivre ce qu'il a fait c'est magnifique du côté du sporting et maintenant du côté de paris toujours avec mbappé donc un mal être avec neymar non 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 j'ai beaucoup de respect pour neymar après c'est sûr qu'avec l'arrivée de messi il ya beaucoup de caméras on est épiés un bien sûr les trois stars parisienne toujours avec mbappé parle de sa plus grande inspiration et dit je me suis inspiré de cristiano quand j'étais plus jeune quand tu grandis tu admires beaucoup plus de personnes même dans d'autres sports j'ai lu pendant longtemps la biographie de michael jordan avant de voir la série donc voilà il s'inspirait avec d'immenses champions bien sûr kylian mbappé toujours avec kylian il a dit on a fait un super recrutement le monde entier a vu que le paris saint germain veut se donner les moyens de ses ambitions on avance tranquillement on essaie de se préparer au mieux pour les grands moments de la saison surtout la deuxième partie de saison à les matchs de ligue des champions à les matchs éliminatoires directs bien sûr c'est le paris saint germain se qualifie et toujours avec kylian il ya pas mal de joueurs qui m'ont tapé dans l'oeil en ligue 1 je suis particulièrement logé c'est nice et amine guerry c'est pas mal rien de cher qui est également un beau talent pour ce championnat de france et toujours avec le paris saint germain cette fois ci on parle plus de qu'il ya une fabrizio romano donc un journaliste italien toujours très bien renseigné un sur les infos et transfert donc il a dit le paris saint germain travaille déjà dans l'optique de réaliser quelque chose d'important l'été prochain en particulier au milieu terrain donc le psg les gars annonce encore un gros gros mercato l'année prochaine à ses fabrizio romano qui le diens il a des sources il dit que le psg les gars annonce encore d'énormes recrues l'année prochaine donc peut-être paul pogba vu qu'il enfin le contrat l'année prochaine avec l'équipe de manchester united et bien sûr si mbappé quitte le club voilà je pense le paris saint germain voudra absolument s'offrir un erling allant donc ça annonce encore un gros mercato xxl lors de l'été 2022 ensuite on prend la direction de l'espagne et globaux esportés révèle que vinicius junior a embauché 12 personnes dont un chef cuisinier français et un physiothérapeute personnel pour mettre toutes ses chances de son côté pour s'imposer du côté du ral madrid donc il fait les choses en grand vinicius junior toujours avec le ral on va parler de camavinga et sylvain ripple le sélectionneur des esports sur camavinga donc il a pris un coup c'était dimanche contre l'espagnol sur le pied gauche lors de son dernier match en club il a un énorme hématome on est dans la gestion jour après jour il est aux soins et il ne va pas s'entraîner aujourd'hui on verra demain donc le prochain match de l'équipe de france c'est après demain contre l'équipe de l'ukraine qu'on sait toujours pas s'il sera disponible ou non camavinga et toujours avec un français du côté du ral ferland mendy à ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à ferland mendy qu'il est blessé donc mendy s'entraîne sans relâche afin d'être prêt pour le match contre le chattard le 19 octobre prochain mais comme il n'a plus joué depuis le 5 mai dernier il a très peu de chances d'être titulaire et devrait logiquement ne disputer que quelques minutes lors de ce match de retour ce match de ligue des champions programmé dans quelques jours ensuite on prend la direction de l'italie et on va parler d'une jeune pépite pour l'instant personne le connaît quand tu as des stats comme ça il ya moyen que tu fasses quelque chose dans le futur dans le football les stats monstrueuse de francesco camarda il a seulement 13 ans elle est née en 2008 et on peut voir que lors de la saison 2017-2018 il inscrit 247 buts en 40 matchs c'est énorme en 2018-2019 162 buts en 31 matchs il a 2019-2020 enfin la saison dernière 64 buts en 16 matchs total plus de 483 buts en 87 matchs un ratio de quasiment de six buts par en compte il joue actuellement avec les u15 du club de la c milan donc un nom à surveiller et toujours avec la c'est milan donc il ya des générations comme la génération maldini qui fait un bien fou à cette équipe italienne à les statistiques de la famille maldini donc césar paolo et daniel le nouveau joueur de la c milan donc plus de 1329 matchs disputés 37 buts inscrits 30 trophées pour la famille maldini du côté de la c milan ensuite des nouvelles de robert lewandowski et soit très prolongé son contrat au bayern et attendrait un signe de sa direction mais pas que la fin de son contrat c'est en juin 2023 encore deux ans de contrat du côté du bayern pour robert lewandowski et il aimerait d'après le journal sport built à prolonger l'aventure du côté du bayern ensuite une déclaration de antonio rudiger le puissant défenseur allemand de l'équipe de chelsea il a dit mon futur je me sens bien à chelsea où je suis actuellement donc ça va l'intérêt du bayern est un honneur car ça montre que j'ai réalisé de belles choses récemment donc ça qu'il ya pas mal de grosses équipes européennes ont des vues sur rudiger donc l'équipe du bayern il ya aussi l'équipe du ral madrid n'oubliez pas que rudiger en fin de contrat à fin de saison en juin 2022 et pour l'instant il sait toujours pas s'il va prolonger ou non un du côté de chelsea c'est pour ça qu'ils pourraient peut-être aller voir ailleurs l'été prochain le défenseur allemand et on va parler d'un autre allemand du côté de chelsea c'est l'attaquant timo herner et depuis qu'il a rejoint de chelsea timo herner s'est vu refuser 16 buts par la varin souvent hors jeu ensuite toujours avec les allemands donc les allemands à l'entraînement aujourd'hui avant leur prochain match donc c'est un match pour se qualifier pour la future coupe du monde tout va bien actuellement du côté de la sélection allemande on revient en france et on va parler de william saliba défenseur français de l'équipe de marseille mais il appartient toujours à arsenal et arsenal suit de près les progrès de william saliba et reste très satisfait de son jeune défenseur le club a communiqué aux jeux qui lui faisait 100% confiance pour l'avenir il sera de retour à la fin de la saison donc actuellement il est prêté du côté de marseille mais normalement la fin de saison elle devrait retourner du côté de arsenal et enfin jouer un du côté des gunners donc bien sûr c'est une grosse perte pour l'om ensuite regardez le calendrier du fc barcelona pour ce mois d'octobre donc le barça va jouer cinq matchs quatre à domicile un match à l'extérieur un du côté du rayon valecano et bien sûr il ya ce classico le 24 octobre prochain 6h15 un le barça recevra le ral madrid toujours avec le ral une déclaration de florentino perez sur le nouveau stade du ral madrid le nouveau bernabé sera un point de rencontre pour toute la ville de madrid il n'y a pas de stade comme celui ci qui se situe en plus au centre d'une grande ville comme la nôtre donc il est très fier bien sûr un de son nouveau bernabé normalement il devrait être prêt fin de l'année prochaine à fin 2022 ce magnifique nouveau stade pour le ral est toujours avec perez il a dit nous avons plus de 300 millions de followers sur les réseaux sociaux le ral madrid a plus de fans que la plupart des franchises de nba seuls les los angeles lakers et les chicago bulls nous dépassent donc aussi il est très fier que ben son équipe du ral madrid soit l'une des équipes les plus suivies de le monde du sport ensuite une photo de cristiano ronaldo avec son grand copain kabib donc c'est un combattant mma enfin ex combattant vu qu'il est en retraite actuellement donc bien sûr les deux étaient ultra fort d'un il ya quelques jours et kabib il a dit sir alex ferguson m'a demandé si je voulais du vin lors du match de manchester en loge je me suis dit comment lui expliquer que je suis musulman alors j'ai juste dit boire n'est pas bon pour moi parce que si je le fais je vais tous vous écraser et sir alex ferguson il a dit c'est mieux ne buvez pas bien sûr un vu que kabib les gars combattant mma c'est une sacrée machine ensuite un tweet de lucas moura et l'ami avec le bug de whatsapp et instagram j'ai pu discuter un peu avec ma femme c'est une très bonne personne parce que vous savez qu'avant-hier il ya eu un gros problème pour facebook instagram et whatsapp on pouvait plus se connecter donc voilà ce qu'a mis un lucas moura qu'il a enfin pu parler avec sa femme parce que lui il est souvent sur les réseaux sociaux des nouvelles aussi d'un ancien parisien c'est yuri berchiche il a prolongé son contrat du côté de l'athlétique bilbao donc il est sous contrat jusqu'en 2024 avec l'équipe basque ensuite l'olympique de marseille donc usage d'engin pyrotechnique lancement d'objets et blocage de passage à l'intérieur du stade et l'olympique lyonnais envahissement de terrain sont visés par une enquête de l'ufa suite au débordement survenu la semaine dernière en europa league donc il pourra voir des sanctions financières pour les deux olympiques français donc les décisions seront prises le 22 octobre prochain ensuite on a appris une mauvaise nouvelle hier le footballeur grec nicos souma nice 31 ans a été retrouvé ce mardi sans vie dans sa voiture avec les mains attachées dans le dos une ceinture autour du cou la police grecque enquête actuellement sur ce qui pourrait s'apparenter à un meurtre donc bien sûr grosse pensée à lui grosse pensée aussi à sa famille qui vit actuellement un moment très dur ensuite l'officialisation de la signature du nouveau contrat de l'otaro martinez ne devrait plus tarder après qu'un accord total a été trouvé en septembre avec l'inter il devrait plonger du côté de l'interminant lui qui était pisté à part l'équipe de tottenham lors du dernier mercato donc nouveau contrat jusqu'en 2026 et bien sûr augmentation du salaire à la clé pour l'attaquant argentin ensuite la photo de classe de manchester city doublement titré la saison passée bien sûr avec ses deux énormes trophées 1 surtout bien sûr à la première ligue remportée donc la photo officielle à de manchester city pour cette nouvelle saison ensuite à regarder le podium du ballon d'or 2010 avec trois blots granats bien sûr messi avait remporté le ballon d'or deuxième iniesta et troisième xavi donc cette année 2010 iniesta aurait pu remporter le ballon d'or vu que lors de cette année 2010 il ya eu la coupe du monde l'espagne avait gagné la coupe du monde en plus iniesta buteur en finale donc voilà bien sûr à ce trio légendaire ufc barcelone qui raflait tout dans les années 2010 on va parler d'un ancien blog rana c'est neymar le seul joueur de l'histoire avoir marqué en finale de la copa libertadores donc en gros la ligue des champions sud-américaine et la ligue des champions en europe en remportant les deux coupes donc une belle statin bien sûr pour le joueur brésilien timothy wea et jonathan david les deux attaquants de l'équipe de lille lors du dernier match contre l'om bien sûr fusion entre les deux joueurs offensifs lilois ils ont fini les gars ce zap image aujourd'hui bien sûr avec le pronostic ce soir de cette première demi finale de la ligue des nations entre l'italie et l'espagne mettez moi un prono en commentaire donc moi je vais partir sur une victoire ce soir de l'italie de 1 ce soir contre l'espagne donc voilà les gars la fin de ce zap image 1602 donc si ça vous a plu un petit like on se retrouve demain pour le prochain épisode ciao à tous